Open up the door, open up the door now, open door, Jesus Christ is waiting, open up the door, the Lamb of God is calling you, the Lamb of God is calling you, open up the door. Chers auditeurs, téléspectateurs et internautes, bienvenue à ce nouveau Focus avec le révérend prophète Ferdinand et Canet. Pour cette édition, nous allons parler comme ça d'un grand thème qui est donc les origines de la Bible et nous allons prendre particulièrement le cas des principes diététiques dans la Bible. A quoi est-ce que l'alimentation, c'est donc quelle est son importance, quels sont comme ça les modes d'alimentation qui avaient été requis selon les lois qui ont été établies depuis la création d'Adam et d'Ève. On parle comme ça déjà du jardin des dents. Jusqu'à nos jours, quels sont les principes diététiques dans la Bible, Dieu ? Nous allons en parler de fond en comble avec le révérend prophète Ferdinand et Canet qui est en studio avec nous. Ce jour, je suis avec l'aspirante Emmanuel à qui je dis bonjour. Bonjour Daniel Kaldjo. Nous disons aussi bonjour à notre invité, le révérend prophète Ferdinand et Canet. Bonjour à vous. Alors, nous parlons comme ça, homme de Dieu aujourd'hui, des principes diététiques dans la Bible. Alors, quels sont les conseils que donne la Bible sur l'alimentation ? On va vous poser la question comme ça en passant et en débutant par la création de l'homme, déjà au jardin des dents. Quels sont donc les conseils que la Bible recommence sur l'alimentation quand on essaie de regarder l'histoire de ces deux hommes ? Voilà, déjà je suis très heureux d'être là et de partager ce moment extraordinaire avec vous et merci pour ce thème. Je crois que c'est un thème éducatif et il concerne pas seulement les chrétiens mais l'humanité en général. Donc, quand vous regardez dans les Saintes Écritures, vous retournez dans le livre de la Genèse, Vous remarquerez que le premier commandement que Dieu a donné à l'homme après la création, en fait, c'est un commandement relié à la diététique, c'est un commandement relié à l'alimentation de l'homme. Ça veut dire que ce n'était pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, etc. Faisons un tour et retournons un peu dans le passage dans le livre de Genèse, chapitre 2, on va lire le verset 8 à 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand vous observez, vous trouverez que la Bible dit que Dieu lui-même, avant la création de l'homme, a planté d'abord un jardin en Éden, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Donc, on peut dire que Dieu c'est un grand agriculteur. Et ici, Dieu montrait l'importance de l'agriculture. Quand Dieu crée l'homme, il va le faire à son image et à sa ressemblance. Mais les moyens de subsistance, ça veut dire que pour pérenniser l'existence de l'homme, dans le jardin d'Éden, Dieu lui donne un jardin. Dieu lui donne la culture, Dieu lui donne la sémence, Dieu lui donne la plante et la sémence. Dieu lui donne des lois sur les sémailles, la loi des sémailles. Et quand vous retournez, vous continuez à lire l'histoire des hommes de Genèse, chapitre 1, au chapitre 8 de la Genèse, et même jusqu'au chapitre 9, avec l'histoire de Noé. La Bible parle, Dieu parle de la loi des sémailles. Ça veut dire qu'il faut sémer et il faut moissonner. Et même avec un yé à Abel. Voilà donc. Nous comprenons que pour que l'homme vive éternellement, Dieu ne lui a pas donné une parole disant que tu vivras éternellement. Non. Dieu lui donne une loi alimentaire. Dieu lui dit, tu mangeras du fruit. Non, non. Il lui dit, tu mangeras du fruit de l'arbre de la vie. Nourris-toi du fruit de l'arbre de la vie. Voilà le commandement pour pérenniser l'existence de l'homme dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas un commandement spirituel. C'était un commandement purement alimentaire. Donc, pour vivre éternellement, Dieu lui disait tout simplement, mange du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Et là, Dieu lui donnera aussi une deuxième loi. Parce que c'est deux lois qui vont régir l'existence de l'homme dans le jardin d'Éden. La première loi, c'est de manger de l'arbre de la vie éternelle. La deuxième loi, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez ici, le symbole spirituel, c'est quoi? C'est que nous avons l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ, c'est le symbole de Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ici c'est la révolte contre Dieu. C'est le symbole du péché, de l'humanité pécheresse. Donc, on avait deux choix devant soi. Soit la voie de Dieu qui était symbolisée par l'arbre de la vie éternelle. Et soit la voie de la rébellion, c'est-à-dire suivre Satan, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il faut savoir qu'avant l'existant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Satan dans le ciel a pratiqué le mal. Lui n'a pas connu le mal parce qu'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme, oui. Alors, Satan, le problème c'était quoi? C'était que dans le paradis, il n'y avait pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Après, la Bible ne parle pas de cela. Mais cependant, Satan a connu le mal et puis il a incarné ce mal. Et dans le jardin d'Éden, Dieu va mettre l'arbre de la vie éternelle et il mettra aussi un deuxième arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme étant un témoin, comme étant une épreuve, comme étant un moyen de sonder la sincérité de l'homme, sonder la fiabilité de la loyauté confessée par l'homme. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que l'homme avait le libre arbitre de choisir entre manger de l'arbre de la vie éternelle ou bien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu recommandait, Dieu conseillait, Dieu orientait l'homme à se nourrir de l'arbre de la vie éternelle. Donc, ici, cet arbre parlait, ces deux arbres parlaient de la souveraineté de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme était établi comme un dieu et donc il avait à faire ses choix et à être responsable de ses choix. Et Dieu n'était pas responsable des choix de l'homme. Et Dieu ne devrait pas influencer les choix de l'homme. Voilà pourquoi Dieu laisse à l'homme le libre arbitre de choix, mais lui donne une main. Mais la décision finale revient à l'homme. Maintenant, l'alimentation a une place tellement importante pour Dieu que vous découvrirez après ces choses que la vie éternelle dont Adam et Ève bénéficiaient ne venaient pas d'une loi spirituelle, comme je l'ai dit, mais venaient de leur alimentation qui était exclusivement faite du fruit de l'arbre de la vie éternelle et d'autres arbres dans le jardin d'Éden qui étaient bons et qui étaient recommandés par Dieu. Donc, Dieu n'avait pas permis à l'homme seulement de se nourrir des fruits de l'arbre de la vie éternelle, mais de tout autre arbre. Et quand vous regardez ici, la Bible fait la différence entre deux espèces. J'ai dit que la gastronomie, à la fois spirituelle et physique, a une place très importante dans le programme de Dieu pour l'humanité. Lorsque vous regardez, Dieu crée l'homme et il crée un jardin. Comme pour montrer que l'existence de l'homme est liée directement à ce qu'il mange. Deuxièmement, quand vous regardez par exemple dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, « Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai avec lui, j'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Là encore, c'est un problème de gastronomie. Alors, il est question de voir l'importance que Dieu donne à l'alimentation dans l'existence et la subsistance du jardin humain et de la création tout entière. Donc, la nourriture fait que nous vivons. Voilà ce que Dieu veut nous apprendre. Et puis, le fait qu'il y ait l'arbre de la conscience du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle, fait en sorte que l'un est bon et l'autre est mauvais. Donc, Dieu divise notre alimentation, bien la verdure. Comment dire cela? Ce que nous mangeons en deux catégories, deux grandes catégories, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, aussi longtemps qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la vie éternelle, ils ont été en santé, ils ont vécu longtemps, ils ont vécu très très longtemps et ils devraient vivre éternellement parce qu'ils se nourrissaient de la bonne alimentation, des bons aliments. Tandis que, dès qu'ils ont mangé de l'arbre de la conscience du bien et du mal, ils ont péché et puis ils ont péché contre Dieu parce qu'ils ont désobéi à un ordre donné par Dieu. Mais, en plus, ils ont péché contre eux-mêmes parce qu'ils ont empoisonné leur corps en mangeant un fruit qui, en réalité, était un poison pour le corps et qui était un antidote contre l'éternité. Et donc, ce fruit-là, en lui, avait certainement des gènes, avait des substances nocives qui étaient des antidotes qui brisaient la chaîne de la pérennisation de la vie de l'homme sur la terre. Ça veut dire que l'homme, aussi longtemps qu'il mangeait du fruit de l'arbre de la vie éternelle, vivrait longtemps. Mais l'arbre de la conscience du bien et du mal, dans son fruit, avait un poison qui venait briser l'éternité. Vous voyez, ça veut dire qu'il venait briser la substance dans le fruit de l'arbre de la vie éternelle qui faisait en sorte que l'homme puisse vivre éternellement. Dès qu'ils ont mangé cela, ils ont empoisonné leur propre corps et le principe de vivre éternellement a été brisé et sont devenus des mortels, d'immortels qu'ils étaient. Donc, à partir de ce moment, nous ferons une corrélation entre l'homme dans le jardin d'Éden et l'homme hors du jardin d'Éden. C'est deux temps. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la vie éternelle, ils étaient immortels. Mais dès qu'ils ont mangé de l'autre fruit, du fruit interdit, ils sont devenus des mortels. Et vous verrez qu'immédiatement, les hommes ont commencé à vivre de moins en moins long. De moins en moins long. De moins en moins long. Pourquoi? Parce que le principe actif de l'alimentation avait été brisé. La loi de l'alimentation avait été brisée. Il n'avait plus part à l'arbre de la vie éternelle. Et donc, maintenant, ils se nourrissaient. Le péché était entré. Et les conséquences étaient nocives et néfastes. Et donc, là, les gens commençaient à vivre de moins en moins longtemps. Et aujourd'hui, à peine vit-on 100 ans. Parce qu'on s'est tellement éloigné de l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire en conclusion? En petite conclusion. Cela veut simplement dire qu'une bonne alimentation vous fait vivre longtemps. Et une mauvaise alimentation pourrait précipiter votre mort. Donc, Dieu nous enseignait ici par l'histoire de l'arbre de la conscience du bien et du mal. Pas seulement un principe spirituel. Mais un principe diététique. Un principe alimentaire. Que notre vie est directement influencée par ce que nous mangeons. Et une autre chose qu'il faut comprendre, une autre vérité fondamentale qui est importantissime pour chaque croyant, c'est que dans l'alimentation, notre alimentation, Dieu a mis de quoi nous soigner. Dans l'alimentation. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Et donc, fais attention. Mon alimentation peut me faire vivre longtemps comme mon alimentation pourrait écourter mon séjour sur la terre. Ok. Révérends prophètes Ferdinand et Canet, rappelons aussi qu'il y a une différence dans les deux alimentations. Entre l'homme qui a vécu dans le jardin d'Eden, lui se nourrissait exclusivement des plantes. Mais hors du jardin d'Eden, nous voyons qu'il y a maintenant l'apparition des animaux qui sont tués. Et cela aussi a pu baisser le niveau de vie. Oui, bien sûr. Je pense qu'à partir du moment où les hommes étaient végétariens, ça veut dire qu'ils se nourrissaient juste des légumes, des fruits, etc. Ils vivaient très longtemps. Mais nous avons aussi remarqué que dès que Dieu a généralisé l'alimentation, la première interdiction que Dieu a donnée aux hommes dans le jardin d'Eden, il dit de manger de toutes les plantes, de tous les fruits, etc. Sauf de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Donc, ça veut dire que l'alimentation, la première alimentation de l'homme, selon Dieu ici, était végétarienne. Comme pour dire que c'était la préférence de Dieu pour l'humanité. Donc, les cultures encore aujourd'hui qui sont attachées à ce principe alimentaire vivent longtemps. Par exemple, au Japon, on a des centenaires, plein de centenaires, ça veut dire qu'ils font le sport, qu'ils vont du jogging, en Chine aussi, et qu'ils pratiquent, par exemple, le ninjutsu, qu'ils peuvent pratiquer le yoga, qu'ils peuvent pratiquer le tai chi, par exemple. Le tai chi qui est un sport d'entretien physique qui n'est pas trop brutal, comme le kung fu, que ce soit le ninjutsu, que ce soit le wushu, ou bien que ce soit le shaolin traditionnel, ou bien le tanglan peidon. Pour dire que toutes ces choses-là, ces personnes-là, dans ces cultures-là, vivent très longtemps en Asie. Pourquoi? Parce qu'elles font peu usage de la viande. Vous savez que la protéine animale, aujourd'hui, ce n'est pas à déterminer à qui que ce soit. Les protéines animales, aujourd'hui, sont un poison, c'est connu, sont un poison pour notre organisme. D'à partir du moment où, dans le régime alimentaire humain, la viande, les viandes ont été introduites, les hommes ont commencé à vivre de moins en moins. Vous voyez? Des gens comme Abraham, qui ont marché avec Dieu, se nourrissaient de troupeaux de vaches, de vaches, d'agneaux, etc., bouillons, d'agneaux dents, d'agneaux au lait, et tout ça, c'était des aliments très prisés. Ça veut dire que la chair de brebis, ou bien d'agneaux, ou bien de vaches, etc. Mais cependant, on a aussi vu cet impact-là dans la longévité du genre humain. Ça veut dire que l'alimentation basée sur les protéines animales pose un réel problème de longévité à l'humanité encore aujourd'hui. Il est prouvé aujourd'hui que la plupart des cancers que nous avons passés, le cancer est la première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, avec plus de 9 millions de morts par an. Vous voyez? Très loin. Ça veut dire que le cancer, à lui seul, tue plus que le paludisme, plus qu'on ne tue le paludisme et bien d'autres maladies, toutes réunies. Les passeurs de paludisme par an tuent environ 500 000 personnes. Donc, toutes les autres maladies réunies ne tuent pas le cancer par an. Et il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que le cancer, il y a recrudescence de cancer, des cas de cancer dans nos sociétés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de produits chimiques dans l'alimentation des hommes aujourd'hui. Parfois, certaines alimentations, il y a du nitrate, il y a des conservateurs pour maintenir la couleur et raviver. Par exemple, les charcuteries aujourd'hui, les vénoiseries, les pâtisseries, les croissanteries, etc. Toutes ces choses-là, elles sont bonnes. On boit du lait, mais ces laits-là ont des conservateurs et des produits chimiques à l'intérieur pour qu'ils ne puissent pas être détériorés avant les dates de péremption, etc. Donc, nous sommes empoisonnés dans notre alimentation et c'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des cas de recrudescence, des cas de cancer. Il a été prouvé scientifiquement que si nous faisons attention à notre alimentation, ça veut dire que nous retournons dans la première variation alimentaire, ça veut dire qu'on mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits, etc. On sera moins exposés au cancer. On n'aura pas eu point de cancer, que ce soit cancer de l'œsophage, cancer de l'estomac, cancer du côlon, etc. Donc, dans beaucoup de ces aliments, il y a des principes actifs qui sont donnés comme des remèdes. Mais cependant, quand nous mangeons aujourd'hui, nous pensons, ok, c'est bon, c'est vrai, il y a la fête, un peu de sandwich, on mange un peu de croissant ici à gauche, on prend du camembert, on prend des fromages ici. Par là, donc, toutes ces choses-là nous empoisonnent et réduisent notre espérance de vie. Il faut dire qu'on a aussi le cas du roi Ézéchias qui fut malade et il a été guéri dans Esaïe 38 par la consommation des figues, selon la recommandation que lui avait faite l'Éternel. Oui, en fait, ce n'était pas la consommation des figues en réalité, ce n'était pas la consommation des figues, mais c'était l'application des figues sur ces blessures. Et nous pensons que le roi Ézéchiel, parce qu'il souffrait d'une blessure, oui, il souffrait d'une blessure qui lui faisait beaucoup mal. Et donc, le prophète a appliqué tout simplement les figues. Un cataplasme. Oui, voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les figues, aujourd'hui, c'est prouvé parmi les aliments anticancéreux. Il faut dire qu'on pense que les figues jouent un très grand rôle, parce que ce sont des aliments très riches en oxyde de fer. Je crois que c'est l'oxyde de fer. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Mais ça me reviendra certainement. Dans tous les cas, ce sont des aliments qui ont un grand apport à ce qui concerne la décision des cellules cancéreuses. Donc, pour dire que cette approche biblique nous prouve encore que les feuilles, ou bien les aliments, les fruits et les légumes, aujourd'hui, ont une grande capacité curative. Et que si l'humanité prenait en compte cette grande richesse variée que Dieu lui a donnée, il y a beaucoup de maladies qu'on vaincrait tout simplement en rectifiant notre alimentation. Quand vous lisez, par exemple, dans Ézéchiel 47, verset 12, La Bible dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrera point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Donc, ici, la Bible attache une forte importance curative dans le fruit et dans les légumes, les feuilles ici. Entendez par ça, légumes. Aujourd'hui, vous voyez, il y a tellement de principes actifs, que ce soit dans l'ail que nous consommons. L'ail, vous le savez, est parmi les 7 premiers aliments qui luttent contre le cancer. On a les oignons, qui sont aussi très puissants. Nous avons, par exemple, le gingembre. Le gingembre qui a des principes actifs très forts et très puissants contre la grippe, par exemple. Vous avez, par exemple, les couques, qu'on appelle encore le nom scientifique, c'est le kénkélibat. Non, ce n'est pas kénkélibat, c'est kénkina. Je crois que c'est kénkina, quelque chose comme ça. Donc, il y a aussi un très fort principe actif qui lutte contre le paludisme. Et c'est de là, aujourd'hui, qu'on a la chloroquine, ou bien la quinine, ou bien l'ivaquine et tout. C'est kénkénkén. Et vous avez aussi, par exemple, l'artémisie anua, qui a aujourd'hui des grands principes actifs. Et une étude récente a prouvé que l'artémisie anua réduit complètement, détruit complètement le plasmodium dans le sang différemment par rapport aux ACT qui, eux, utilisent, c'est-à-dire guérissent à 115%, détruisent le plasmodium à 115%. Il est prouvé que l'artémisie anua, lui, détruit à 99,7%. Vous voyez, donc, presque 100%. Donc, il a été prouvé que l'artémisie anua, aujourd'hui, par exemple, a des principes actifs qui luttent contre les cellules cancéreuses. Vous voyez, les cellules cancéreuses utilisent le fer dans notre corps. Voilà pourquoi c'est-à-dire recommandé l'utilisation de cette plante avec... Si votre corps, votre organisme a des carences en fer, par exemple, on conseille de prendre l'artémisie anua avec un peu de fer parce que les cellules cancéreuses, ça veut dire qu'avalent le fer, se nourrissent du fer et se nourrissent aussi du sucre. La phagocytose. Voilà, par phagocytose, pinocytose, je ne sais plus trop quoi. Mais, se nourrissent du fer et le fer a des principes actifs qui absorbent aussi l'artémisie anua. Donc, ça fait en sorte que quand il y a le fer dans le sang, les cellules cancéreuses vont happer ce fer. Et quand vous buvez l'artémisie anua, alors le fer aussi va happer l'artémisie anua qui va se retrouver dans la cellule cancéreuse et qui va la détruire de l'intérieur. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, l'immunothérapie qui est une nouvelle approche de guérison des maladies à cancer, l'immunothérapie sera basée sur quoi? Sur les principes alimentaires. C'est ça la vérité. Et, homme de Dieu, on va prendre aussi l'exemple comme ça, biblique de Daniel, avec ses trois frais. Lors de la déportation à Babylone, alors l'émissaire du roi avait été envoyé vers les juifs qui avaient été sortis de leur pays pour pouvoir le nourrir afin qu'ils soient beaux en apparence devant les gens. Mais Daniel a dit à l'émissaire du roi, s'il te plaît, laisse-nous essayer notre propre régime qui était basé sur des fruits et légumes. Et par la suite, on a vu que Daniel a commencé comme ça à être un prodige. Je pense qu'il faut, dans l'histoire de Daniel, par exemple, la Bible nous enseigne encore quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, la Bible explique que ces jeunes qui étaient déportés ont été déportés et puis le roi a voulu les nourrir pendant un certain nombre de temps. Et ils devraient être nourris avec de la viande, avec du vin et avec beaucoup d'autres aliments qui étaient en vogue à l'époque. Mais Daniel connaissait la puissance qu'il y avait d'en manger bio et manger sain. Et Daniel s'est attaché à ce principe alimentaire que Dieu a recommandé à l'humanité. Donc, ne pas manger trop de choses, ne pas manger chimique, ne pas manger artificiel, manger naturel. Tout ce qui est naturel est bénéfique et tout ce qui est artificiel, quelque part, est nocif à la langue. Et Daniel va se nourrir avec Chadram et Chabénégo que des légumes. Donc, ce qui nous tue, en fait, c'est notre nourriture. Il y a un grand philosophe qui a dit, je ne sais pas si c'est Socrate ou c'est Socrate, je ne sais pas. Hippocrate. Oui, c'est Hippocrate. Voilà, merci. Qui a dit que, Hippocrate dit, qu'est-ce qu'il a en quoi dire ? Votre santé dépend de votre alimentation. Oui, oui. Bon, c'est vrai, ce n'est pas exactement ça. Si ça me revient, on va revenir. Donc, c'est un peu ça. Ça dit que l'alimentation, notre santé est attachée à ce que nous mangeons. Maintenant, vous connaissez que Big Pharma, par exemple, qui est la plus grande firme pharmaceutique. Et son principe, c'est quoi ? Son principe, c'est que un malade guéri, c'est un client de moins. Oui, ce n'est pas une meilleure façon, ce n'est pas une bonne façon de penser. Et donc, ce que nous devons comprendre, c'est que Daniel se nourrit pendant dix jours de légumes. Et la Bible dit qu'après ces dix jours, il n'a bonne mine plus que ceux qui mangeaient des aliments qui étaient transformés, etc. Vous savez que les OGM, aujourd'hui, ont beaucoup contribué au cancer. À chaque fois que la sagesse de l'homme veut défier celle de Dieu, c'est la catastrophe à la fin. C'est des catastrophes sanitaires, des catastrophes alimentaires, etc. Donc, la plupart des aliments que nous avons, il faut comprendre que ces aliments-là, Dieu a déjà mis dans ces aliments des remèdes, des principes actifs pour notre santé, pour nous guérir de toutes sortes de maladies. Même les animaux, vous remarquerez que quand un chien ou bien une poule est malade, ils ne connaissent pas nature, c'est-à-dire par instinct, les plantes nécessaires pour leur guérison. Donc, je pense qu'il faut comprendre cela. Il faut que les gens puissent s'attacher à la médecine naturelle. Ce n'est pas une question de médecine. Je ne parle pas de médecine. Il faut bien comprendre. Cela dit que ce n'est pas une pratique médicinale naturelle. Non, on parle juste de manger naturel. En mangeant naturel, vous serez en train de vous guérir. En mangeant naturel, vous serez en train de vous délivrer vous-même de certaines maladies. Et en mangeant mal, en vous attachant plus à ces nourritures qu'on a aujourd'hui, ça veut dire les hamburgers, parce que c'est un peu passé comme des moindres richesses. Ça veut dire on frime, je mange le hamburger, je ne suis pas n'importe qui, je mange du camembert, etc. Mais il faut comprendre que dans ces nourritures, ces nourritures sont plus naturelles. L'homme y a ajouté des produits chimiques qui, dans le corps absorbé, vont causer à la longue de grandes défaillances physiques. Voilà, homme de Dieu, puisqu'on parle comme ça des principes diététiques dans la Bible, et selon la Bible, est-ce que ce nourrit bien peut aussi avoir une grande importance dans le cadre de l'ampleur spirituel, la portée spirituelle, le développement spirituel? Je pense que le développement spirituel, ce nourrit bien, ce n'est pas... C'est cet esprit sain, produit un corps sain. Vous voyez, il y a ce grand philosophe, ami de Socrate, qu'on appelait Simias, parce qu'il avait deux meilleurs amis, Simias et Sébès. Je pense que c'est Simias qui dit que c'est l'esprit qui commande et que c'est le corps qui obéit. Donc, on peut dire que l'esprit commande et le corps obéit. Quand l'esprit est sain, l'esprit ne se nourrit pas de ce avec quoi le corps se nourrit. Donc, l'esprit, pour se nourrir, il faut faire de bonnes lectures, il faut lire la Bible, par exemple, passer de temps dans la prière, il faut se sanctifier, avoir des pensées positives. Mais cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes nos cellules et nos cellules sont nous. Vous voyez, donc, lorsque vous avez, par exemple, une cellule cancérigène, une cellule cancérigène d'un centimètre, elle représente au moins plus d'un milliard de cellules déjà, vous comprenez, pour un centimètre. Donc, on peut dire quoi ? L'homme, c'est les cellules. C'est-à-dire que quand vous vous commandez, si vous êtes positif dans votre esprit, on a, j'ai lu l'histoire d'un médecin qui avait une patiente souffrant d'un cancer, et puis la dame guérissait, elle recouvrait déjà sa santé. Vous voyez, juste par l'alimentation, etc. Et le médecin la suivait, elle avait vécu 7 ans sans problème, et du coup là, pam, son mari l'a abandonné. Et quand son mari l'a abandonné, elle a perdu espoir, elle s'est dit, pourquoi encore vivre ? Et elle s'est arrêtée de se battre contre son cancer, et elle est morte 3 mois après, vous voyez. Donc, immédiatement, elle a vécu pendant 7 ans avec cette maladie, et la maladie tentait de reculer, et là, en 3 mois, la maladie l'emporte. Pourquoi ? Parce que son esprit s'est laissé aller au découragement, et puis finalement, la maladie a pris le dessus. Donc, ça montrait la puissance de notre esprit sur notre santé. Donc, quand vous avez une maladie, même si on vous dit qu'elle est mortelle, en réalité, le cancer, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'OMS et les grandes firmes médicales combattent les personnes qui promeuvent le fait de se soigner du cancer par une alimentation naturelle, parce que Dieu savait déjà que nos corps, nos organismes, auraient fait face à des défis sanitaires. Et donc, ce que je veux que les gens comprennent, je ne sais pas si les gens comprennent ça, l'émission, si même peut s'arrêter. C'est que les aliments que nous mangeons, en réalité, ne sont pas seulement de la nourriture, c'est des remèdes que Dieu a donnés aux hommes. Prenons par exemple la cunine, la chloroquie, etc. C'est l'écorce d'un arbre. La plupart de tous ces remèdes que vous avez, aujourd'hui, l'artémicine, l'artémicine qui est un principe actif, qu'on nous vend dans des comprimés aujourd'hui, ça vient de l'artémicine à nuire, qui est une plante. Et vous savez que l'artémicine à nuire, les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam à cause d'une plante, à cause de l'artémicine à nuire. Pourquoi ? Parce que Mao Tse-Tung a envoyé aux Vietnamiens des tonnes et des tonnes d'artémicine. Et ils ont bu ça. Le palu les tuait plus que les balles des Américains. Et donc, les Américains n'ont pas pu faire face au paludisme. Et puis, les Vietnamiens ont emporté la guerre. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils avaient un antidote contre le paludisme. Donc, pour dire quoi, il y a des plantes qui ont des principes actifs forts pour nous guérir de toutes sortes de maladies. Par exemple, l'ail est un aliment puissant. Vous voyez, prenons le cas de l'ail et du gingembre. On m'a arraché la dent. J'ai fait près d'un an. J'avais toujours des douleurs du côté où la dent. Après, on l'a cisaillé en bas. Vous voyez, le docteur m'avait dit que le reste va monter. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas monté. Quelqu'un a chanté, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas jusqu'au haut. Et la douleur, j'ai pris toutes sortes d'anti-inflammatoires. Mais la douleur restait. J'étais très rigoureux dans mon hygiène buccale. Mais jusque-là, la douleur revenait toujours. Bon, mais j'ai pris l'habitude de mastiquer de l'ail et du gingembre chaque matin avec de la tisane chaude pour ma santé, pour maintenir mon poids et pour ne pas tomber dans les pieds de l'obésité et d'autres complications sanitaires. Et donc, la douleur s'est partie en même temps. Oh, ce n'est pas pour ça que je prenais. Mais on ne vous le dira pas à l'école, à l'hôpital. Non. On dirait, non, il faut prendre ça, il faut prendre cela. Donc, moi, je pense que regardez l'alimentation comme le remède naturel que Dieu vous a donné. Parce que la majorité des remèdes qu'on revend sont tirés de ces plantes naturelles. Justement, homme de Dieu, en parlant de remèdes, est-ce que vous croyez que les feuilles de l'arbre de la vie dont parle l'Apocalypse 22 soient justement l'alimentation végétarienne? Je pense que dans l'Apocalypse 22, verset 2, la Bible dit que l'arbre de la vie, ces feuilles servent à la guérison des nations. Ces feuilles servent à la guérison des nations. Moi, je pense qu'il faut comprendre que là encore, Dieu veut attirer notre attention sur le fait que vous avez tout dans les fruits naturels et les légumes. C'est-à-dire que vous avez toutes ces maladies que vous avez. Dieu savait que l'humanité serait ancrée à des maladies. Et Dieu a prévu toutes ces choses-là. Donc, au lieu de se compliquer, beaucoup de personnes sont mortes des effets secondaires de certains comprimés. D'autres ont eu des insuffisances rénales, des insuffisances hépatiques, etc. Mais cependant, il faut comprendre que une personne qui se nourrit de façon saine est une personne qui n'aura pas besoin d'aller trop à l'hôpital. Ça sera rare. Je vais donner un autre témoignage. Ma mère, ma mère, ma mère est allée à l'hôpital. Elle était malade. Un temps, elle était très malade. Et elle avait, elle a perdu beaucoup de poids. Ma mère avait plus de 100 kilos. Et puis, elle s'est retrouvée à près de 60 kilos. Elle est allée à l'hôpital. On l'a diagnostiquée qu'elle avait, qu'elle avait, comment on appelle ça, la maladie due au taux élevé de glycémie. Le diabète. Au troisième stade. Donc, on lui a demandé comment elle est vivante encore. Quand ma mère est rentrée, elle devrait prendre le traitement. Elle prenait le traitement. Plus elle prenait le traitement, plus elle était malade. Et donc, un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon fils, je ne prends plus le traitement. Et je ne crois plus que le diabète a autorité dans mon corps. Et j'étais tout ébahi. Et je la regardais avec un nerf et pour souffler. Et elle m'a dit, non, je ne prends plus de remède. Et je ne veux plus partir à l'hôpital parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé. Parce que je m'étriche, je suis guéri. Je refuse que je suis malade du diabète, etc. Et elle s'est mise dans un régime naturel. Et j'ai pris soin de ça. Le poisson, j'ai exigé qu'on lui prenne du poisson qui vient de sortir, qui est vivant. Et puis des feuilles, légumes, etc. J'ai mis un budget pour ça, pour elle et tout ça. Et aujourd'hui, elle est en santé. Elle se porte bien. Elle n'a plus jamais eu de crise de diabète. Rien. Elle se porte à merveille. Et elle mange ce qu'elle veut manger. Elle mange. Elle a réduit le sucre, etc. Mais elle mange naturellement. C'est-à-dire, elle n'a aucun régime. Elle mange naturellement. Mais cependant, elle mange bio. Et elle est complètement rétablie de son diabète. Donc, on peut dire quoi ? Elle n'a pas eu besoin d'aller vers un naturopathie. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de naturopathie. Je parle de comprendre que nous souffrons. Dieu a mis déjà dans les repas des principes actifs pour notre guérison. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'alimentations, d'aliments comme les brocolis, les choux fleurs, les choux de Bruxelles, les choux frisés ou kale. Les choux appartiennent déjà, il faut le noter, à la famille des crucifères. Des crucifères. C'est-à-dire, de nombreuses études scientifiques mettent en lumière les effets anticancéreux d'une consommation régulière de choux. Diminution des risques de cancer de la vessie du poumon, de l'esoma, du colon, du rectum ou encore de la prostate. Et en cause, il faut comprendre, c'est leur teneur en composés phytochimiques anticancéreux, qu'on appelle les glucosinolates. Ces substances demeurent toutefois particulièrement solubles dans l'eau. Elles sont également sensibles à la chaleur. Limiter ainsi les cuissons prolongés et veiller à bien mastiquer afin de maximiser la libération de ces molécules actives. Nous avons un autre fruit, par exemple, comme la tomate. Et comme tous les fruits et légumes de couleur rouge, la tomate contient du lycopène. Et le lycopène est un puissant antioxydant. Et c'est des antioxydants que je voulais parler tout à l'heure parlant des figues. Et c'est des puissants antioxydants de la famille des caroténoïdes possédant de la carotène. dont plusieurs études ont ainsi révélé une moindre prévalence des cancers de la prostate chez les grands consommateurs de tomates et de produits à base de tomates tels que les concentrés ou les coulis. Donc, consommer deux fois par semaine des repas confectionnés à partir de sauce tomate permettrait ainsi à réduire de 30% les risques de cancer de la prostate. L'action du lycopène demeure en effet potentialisée car la cuisson associée à des matières grâces d'eau. Nous avons par exemple l'ail éloignant. Je vous dis c'est un trésor. Donc, l'ail éloignant il faut le noter déjà il faut le savoir tout le monde doit le savoir ont fait l'objet de nombreuses études dévoilant leur rôle dans la prévention des cancers du système digestif c'est-à-dire l'estomac l'œsophage et le colon mais aussi de la prostate dont des propriétés anticancéreuses qu'ils doivent principalement à leur teneur en composé souffré logé dans leur bulbe donc pour bénéficier de leur exceptionnelle propriété nutritionnelle consommer l'ail et l'oignon de préférence fraîchement écrasé. Nous avons par exemple les baies nous avons la grenade et il faut noter que la grenade elle regorge de molécules antioxydantes et nous savons que tout ce qui est riche en antioxydants et anticancérigènes donc principalement localisé dans le jus et la peau du fruit donc son pouvoir antioxydant serait ainsi 3 à 4 fois supérieur à celui du vin et du tévain de nombreuses études ont mis en lumière les propriétés anticancères de la grenade donc vous avez par exemple les agrumes orange citron pamplemousse mandarine etc. les agrumes sont réputés pour leur exceptionnel teneur en vitamine C ils contiennent également d'autres composés phytochimiques capables d'interférer avec les substances cancérigènes donc vous avez le soja les graines de soja farine de soja miso tofu etc. qui sont aussi riches et qui peuvent vous aider et vous avez la curcumine qui est le composé principal du curcuma donc elle est responsable de la couleur si unique de cette épice donc le curcuma aussi lutte contre le cancer vous avez par exemple le thé vert ceux qui prennent le thé vert et le thé vert déjà il faut noter renferme des feuilles des polyphénols appelés les catéchines des molécules aux propriétés anti-fongiques anti-bactériens mais aussi anti-cancéreuses donc vous avez par exemple l'huile d'olive mais l'huile d'olive il faut faire attention de ne pas trop la cuire etc. donc vous pouvez multiplier si on passe la journée à regarder tous ces ces aliments chaque aliment a un principe actif pour notre santé notre guérison voilà pourquoi la Bible dans Apocalypse 22 dira que les feuilles servent à la guérison des nations il faut que les gens comprennent cela et dans Ézéchiel il dit que les feuilles servent de remède au peuple donc pour dire que Dieu nous a déjà donné notre santé et dans ce que nous mangeons faisons attention changeons nos régimes alimentaires donc il y a des gens qui pensent que bien vivre c'est boire beaucoup de bière boire du top malta guinness boire coca cola toutes ces choses là à la longue vos empoisonneront donc il faut faire attention je pense qu'on aura encore le temps on reviendra sur l'histoire de la Bible et les lois fondamentales de la Bible on n'a pas parlé des lois alimentaires je pense c'est pas tout il y a encore d'autres vérités à découvrir sur les lois alimentaires bibliques alors c'était donc les principes diététiques dans la Bible avec le riverain prophète Ferdinand et Canet homme de Dieu nous vous disons merci pour cet échange merci et merci surtout pour l'échange aussi et le changement par rapport à la conclusion de nos émissions voilà nous allons donc ça marque une grande évolution nous allons donc retrouver très prochainement le reverend prophète Ferdinand et Canet dans la deuxième partie de ce thème origine de la Bible aujourd'hui on parlait des principes diététiques dans la Bible on parlera de d'autres principes dans les jours à venir restez donc ainsi connectés au programme de Dolors FM 91.5 Zoé Channet retrouvez-nous également sur Youtube Prophète Ferdinand et Canet ou Facebook Ferdinand Prophète et Canet merci aspirante Emmanuel de nous avoir accompagné également merci à vous merci aussi à vous chers auditeurs de Dolors FM merci bonne suite de programme sur la 91.5 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501